bonjour et bienvenue ici l'hostie bienvenue sur la chaîne de la luxe sur le point gaming le meilleur de l'actualité gaming et oui c'est la fête ici c'est le 4 juillet c'est la fête nationale au moment où j'enregistre cette vidéo d'ailleurs j'enregistre juste avant de partir faire la fête en famille donc voilà un petit tenue festive je crois c'est la fête c'est la tenue festive qui coûte pas cher avec un bonnet que j'ai depuis très longtemps que je mets en stream c'est ma tenue de stream normalement je mets plus depuis très longtemps en stream à retrouver l'hostia d'ailleurs vendredi normalement alors je sais qu'il ya match je sais qu'il ya allemagne espagne à même heure peut-être que je le regarde en même temps mais on va peut-être faire une spéciale sport voilà pourquoi pourquoi vos influenceurs sport fitness sont des gros escrocs en général en général pas tous pas tous il y en a des très très bien mais en général c'est du gros caca donc voilà peut-être qu'on fera un petit peu ça mais en attendant et bien ce sont les news gaming que je n'ai pas mis ici c'est pas grave on va lancer directement le voilà la voilà apparaît comme par magie c'est fantastique la série netflix basée sur horizon zéro donne aurait été annulée ou en tout cas gelée pour le moment on n'en sait pas le truc c'est qu'il ya eu un gros problème avec le réalisateur la semaine dernière le site rolling stone pointé du doigt là celui-là la toxicité de steel black man et oui l'homme noir un showrunner bien connu qui est à l'origine de la série the umbrella academy très bonne série ceci bon le début bien après ça part un peu mais bon moi j'ai bien aimé en général le réalisateur est notamment accusé d'être un véritable tirant sur le plateau de tournoi j'ai encore un manipulateur et oui il tourne dans l'ombre une douzaine d'employés auraient confirmé ces informations par conséquent deux projets dirigés par black man auraient été annulés dans la foulée il s'agirait d'une série originale appelée orbital et d'une autre série préquel basée sur le jeu vidéo horizon zéro dan alors à mon avis alors je sais pas du tout orbital je connais pas où ça en était mais horizon zéro dan c'était quand même un peu avancé il ya le financement il ya les gens qui sont là à mon avis vont essayer de trouver quelqu'un d'autre parce que c'est pas possible d'annuler comme ça purement et simplement à moins que netflix vraiment ça les arrange d'annuler en disant ouais finalement c'est pas trop ça a marché mais il ya tellement une attente autour de des séries maintenant tirés de jeux à succès que je pense que celle là il faut quand même la continuer donc je pense moi je pense j'ai pas il n'y a pas d'infos mais je pense qu'ils vont trouver quelqu'un d'autre en tout cas le mec était hyper toxique apparemment il ya eu plein 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 de plaintes de la part de plein d'employés différents sur plein de plateaux de tournage différents donc c'était quand même qu'il y avait quelque chose ici on se donne évidemment rendez vous le 29 août pour et bien la nouvelle série animée terminator zéro voilà alors pourquoi le 29 août peut dire bien c'est normal ceux qui savent savent les vrais savent 29 août c'est dans le lors de terminator c'est le jour du jugement dernier évidemment il ne pouvait pas sortir la série à une autre date 1997 d'ailleurs pour ceux qui veulent la date entière on a appris qu'il y aura un petit skin final fantasy 7 tout mignon avec un petit bonnet si regardez c'est mignon mais j'aimerais bien voir un bonnet comme ça tiens ça doit exister dans la vraie vie ça dans life is strange double exposure voilà si ça vous intéresse plusieurs jeux activision pour arriver dans le game pass très bientôt ça semble se confirmer j'avais évoqué cette petite rumeur hier après diablo 4 activision blizzard s'apprêterait à proposer plusieurs de ses productions dans le xbox game pass nous devons cette rumeur à rédacteur ecstasy quel joli nom du site exputeurs selon lui la compilation crash bandicoot ensign trilogie débarquera au sein du service courant août le site windows central a également corroboré cette affirmation pas ça se reborde dans tous les sens de plus tony hawk pro skater 1 plus 2 ça fait 3 et spiro reignited trilogy ça fait 3 aussi arriverait eux aussi très bientôt dans le game pass alors spiro ouais crash bandicoot génial tony hawk ça m'intéresse mais alors pas du tout les jeux de skate j'ai jamais accroché mais je sais qu'il y a quand même plein de monde et tout c'est fantastique dragon ball la grosse cacarote s'est écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires c'est un énorme succès en janvier dernier dragon ball z kacarote fêter déjà son quatrième anniversaire très bien reçu par les fans de la saga cet épisode se vend toujours aussi bien donc à 2020 4 5 ans quand même ça fait près de 2 millions par an quand même c'est un succès énorme c'est bandai namco qui le dit puisque le jeu a dépassé les 8 millions d'unités vendues à travers le monde bravo dragon ball encore une franchise qui continue de se vendre très très bien le développement de star wars outlaws est terminé on l'avait évoqué la version gold en voilà une très bonne noël qui nous vient de chez ubisoft en effet l'éditeur français nous a donné des informations au sujet de l'avancement de star wars outlaws ainsi nous avons appris que le développement du jeu s'est achevé le titre est passé gold et pourra donc bien être lancé le temps de alors certains m'ont dit que ce que j'avais dit hier que la version gold c'est la version qui était prête à être imprimée sur les blu-ray mais dis vous il n'y a pas de version disque et traditionnellement c'est d'ailleurs que c'est une version qui est prête prête à jouer qui est de disque ou pas ça n'a pas grand intérêt juste pour dire que eh bien c'est ça historiquement c'est ça après qu'il soit qui est vraiment des versions physiques ou pas ça ne change absolument rien il y a une version qui est prête à jouer qui est disponible maintenant donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de retard si tout se passe bien le 30 août on donne rendez vous pour star wars outlaws contrairement à ses concurrents nintendo refuse d'utiliser l'IA pour créer des jeux ils ont dit non pas pas encore à mon avis ils vont refuser mais pas pour très longtemps voici les déclarations et bien de monsieur joutaro ici dans l'industrie du jeu la technologie de type il ya et depuis longtemps utilisé pour contrôler les mouvements des personnages ennemis de sorte que le développement des jeux et la technologie de l'IA ont toujours été étroitement liés il ya générative qui a été un sujet brûlant ces dernières années peut être plus créative mais nous reconnaissons également qu'elle pose des problèmes en matière de droits de propriété intellectuelle à ce sujet j'ai déjà abordé ça des milliers de fois si vous savez pas c'est que vous m'avez pas suivi bah abonnez vous allez voir mes anciennes vidéos Kuntaro Furukawa poursuit ainsi en affirmant que nintendo a des décennies de savoir-faire dans la création d'expérience de jeu en même temps c'est pas faux il a l'air de se la péter un peu mais il suffit de réfléchir trois secondes pour se rendre compte que bah c'est nintendo et qu'effectivement ça va en termes de création et de créativité ils sont quand même au top nous avons des décennies de savoir-faire dans la création d'expérience de jeu optimale pour nos clients tout en restant flexible pour répondre au développement technologique nous espérons continuer à offrir une valeur qui nous est propre et qui ne peut pas être atteinte par la seule technologie voilà alors il botte un petit peu en touche quand même parce qu'il dit que bon ils sont on reste flexible pour répondre au développement technologique donc en fait il fait du nintendo semblant c'est à dire qu'ils vont doucement ils vont pas chercher la révolution l'IA pour le moment générative ça commence et bien il y en a qui se mettent à fond non c'est très bien mais pour le moment nintendo n'en a pas tellement besoin ils continuent à faire ce qu'ils vu ils vont l'adapter ils vont la mettre dans leur prochain jeu très bien parce que ils vont pas rester tout seul non plus évidemment si tout le monde s'y met il ya un moment ils vont se mettre aussi mais ils vont y aller doucement mais sûrement et c'est très bien elle donne ring a reçu un nouveau patch d'équilibrage une fois de plus et oui comme quoi peut-être que des gens avaient raison sur l'équilibrage un petit peu bancal de l'un ring ce que je pense pas que from software dirait bon allez allez le jeu il est facile maintenant allez y amusez vous from software n'en finit pas de pas chez l'un ring depuis la sortie du dlc shadow of the air tree les joueurs peuvent désapprésenter les changement de mise à jour 1.12.3 sur l'ensemble des supports elle vient avant tout corriger des bugs là c'est très bien et procéder au rééquilibrage de plusieurs aspects du titre par exemple les dégâts ont été réduits sur la compétence swift slash aussi cette arme ont vu leur puissance être légèrement abaissée la dague de smith script le bouclier de smith script que du smith script visiblement c'est trop puissant enfin de nombreux bugs ont été gommés que ce soit sur le plan purement technique au niveau du gameplay voilà je l'ai toujours pas fait d'ailleurs l'un ring j'ai toujours pas fini d'ailleurs j'ai joué beaucoup ce jeu mais sur pas fini après ces jeux qui prend du temps quand même un pour surtout pour moi je parle pour moi j'imagine que des joueurs très très bon ici finissent en trois secondes et demi moi il me faut du temps je prends mon temps déjà que dans les jeux j'aime bien prendre mon temps alors dans l'un ring vous imaginez bien que ça va tout lentement jfc game world partage des musiques de stalker 2 à seulement deux mois de sa sortie sur xbox series et pc à de playstation stalker 2 art of turnobile refait parler de lui par l'intermédiaire d'une vidéo point de gameplay cette fois ci mais plutôt un aperçu des morceaux musicaux qu'il sera possible d'écouter dans le jeu le tout dans une atmosphère plutôt relaxante alors c'est très bien malheureusement je peux pas vous faire écouter parce que problème de droit d'auteur donc voilà vous allez sur la chaîne youtube de stalker 2 un tout simplement art of chernobyl radio beats rostock sunrise et vous avez écouté les petites musiques c'est très chill c'est très tranquille si vous voulez si vous voulez tranquillement penser à chernobyl voilà à la radioactivité tout en étant bien relaxé dans votre fauteuil et bien c'est la musique idéale pour pour faire ça c'est sympa cette mise à jour surprise obétez à va décevoir de nombreux joueurs de starfield il s'agit des modes dans starfield vous savez ils ont lancé le creation kit il ya pas longtemps donc il ya plein de groupes de moeurs qui s'y sont mis joyeusement d'ailleurs il y en a un qui va recréer une planète uniquement avec tamriel dedans oui oui le truc qui vient d'eldor scroll dans starfield donc il y aura une planète si vous voulez eldor scroll dans starfield écoutez ça va être génial du truc quand ça va sortir à mon avis ça va faire absolument un carton et donc ils l'ont modifié parce que il y avait sur pc notamment c'est le fichier point ini tout le monde connaît ça tous les utilisateurs de pc connaît ça c'est le fichier qui lance les caractéristiques notamment les caractéristiques graphiques au lancement du jeu c'est marqué en toutes lettres vous avez la résolution le truc le seul problème c'est que les modes pouvaient l'inclure directement dedans mais tout le monde n'a pas un pc de compète ou des pc un peu voilà des fois des trucs un peu exotiques donc le seul problème c'est qu'il y avait des modes avec des fichiers ini qui demandaient et qui pompaient beaucoup trop de ressources et ça peut être dangereux ça peut causer des problèmes à votre machine donc ils ont décidé pour pas avoir de problème de virer cette option de pouvoir mettre le fichier ini dans le mode c'est un peu dommage puisque ceux qui savent bien faire les modes en général ils font ça très bien et bon il faudra le mettre à manuellement maintenant c'est dommage mais bon c'est nintendo a officiellement arrêté de réparer la wii u ouais quel dommage pour ceux qui jouaient encore à la wii u les cinq personnes qui restaient qui jouent à la wii u j'exagère évidemment j'en ai eu une qui prend la poussière juste derrière moi lancée en novembre 2012 la wii u semble définitivement tirer sa révérence en effet le service de réparation du constructeur japonais ne prend désormais plus la console en charge nintendo avait annoncé l'année dernière qu'une fois les stocks de pièces détachées écoulées la marque n'effectuerait plus de réparation ce jour est finalement arrivé et les joueurs ne peuvent donc plus renvoyer leur wii u défectueuse à l'entreprise faites gaffe voilà faites attention si vous y jouez la laissez pas tomber on fait attention ou alors n'y jouez plus peut-être playstation va revenir au tokyo game show c'est une très bonne nouvelle pour la première fois depuis 2019 cette année le job ce salon japonais accueillera 731 exposant de renom sur 3190 stands le tokyo game show 2024 promet d'être une édition passionnante avec de nombreux jeux à tester et quelques hypothétiques annonces majeures et oui on les attend à justement des fois c'est des annonces majeures à ce majeur là mais en général c'est quand même du gros justement nous apprenons aussi que playstation sera bien de la partie et oui ils ont dit allez allez on y va cette année ouais soyons fous on y va le constructeur nippon ni mauvais fera donc son grand retour tgs pour la première fois depuis 2019 d'autres éditeurs comme capcom et konami feront le déplacement le tokyo game show se tiendra du 26 au 29 septembre 2024 on essaiera on essaiera alors le truc c'est qu'un le décalage horaire avec le japon est très emmerdant pour moi j'essaierai de faire un live dessus sur les grandes annonces bien évidemment on va essayer de voir boucler c'est peu de temps après mon anniversaire en plus donc ça peut le faire oui le style de septembre voilà vierge vierge power je sais pas qu'il ya un signe de la vierge cette jeunesse sont arrivés dans le nintendo switch online les abonnés au programme par abonnement de la firme japonaise ont dès maintenant droit à cette jeunesse supplémentaire en effet le fameux nintendo switch online a reçu cette nouvelle titre ça fait très longtemps que j'ai pas joué à mon nintendo switch online tout peut être lancé via sans attendre via l'émulateur nest de la switch qui est ouais les réglages c'est un peu bizarre quoi je j'aimerais j'aimerais tellement que nintendo s'inspire des émulateurs qui existent alors je sais qu'ils n'aiment pas dès qu'on parle d'émulation ça leur donne des boutons et leur émulateur à eux il est quand même il manque des trucs urban champion golf donkey kong junior mat ou je vais faire ça avec mon fils mac rider the mystery of atlantis solar japan et cobra triangle je les reconnais quasiment pas à golf si bon si golf évidemment alors les autres dans samedi absolument rien incroyable bon des nouveaux jeux on essaiera sonic x shadow génération un quatrième personnage jouable teasé nous avons rendez vous le 25 octobre prochain avec sony x shadow génération rappelons que cette remasterisation comprend une édition retravaillée de sonic génération et d'une histoire inédite centrée sur shadow les joueurs auront l'opportunité de contrôler la version classique et moderne du hérisson bleu shadow sera lui aussi jouable notons que le site officiel japonais du jeu tease la présence d'un quatrième personnage pouvant être contrôlé il pourrait être question d'une autre version de shadow ou regardez il ressemble quand même pas à la version de base peut-être qu'ils en mettent un nez rouge ou jaune je sais pas un truc ils vont nous faire du dragon ball avec juste la version un peu différente les cheveux un peu de couleurs différentes et pourquoi pas ça va bien battlefield 2042 un événement dead space aura lieu du 9 au 16 juillet voilà pour ceux que ça intéresse j'en ai parlé un tout petit peu hier c'est un crossover assez inattendu c'est vrai qui arrive très bientôt dans battlefield 2042 en effet le fps multijoueur de dice va accueillir un événement à durée limitée sur le thème de dead space dès la semaine prochaine il se rematérialisera par un mode out break jouable du 9 au 16 juillet un mode évasion on va dire les joueurs devront tout simplement affronter les ordres de nécromorphes avant de pouvoir pouvoir s'extraire de la zone voilà j'ai toujours eu un petit peu de problème avec ces trucs hyper limités dans le temps parce qu'en plus des fois c'est fun voilà sur des jeux qui sont peut-être un petit peu vieillissant un petit peu les joueurs commencent à se lasser on fait des modes fun et puis ça dure une semaine et puis après une fois c'est fini c'est fini voilà pourquoi pas faire plus long on verra bien pourquoi pas faire c'est du 9 au 16 mais si les gens s'amusent si on voit que les gens s'amusent on continuera c'est pas mal non ? une idée voilà une idée prenez-la c'est gratuit le tournage du film Watch Dogs a commencé si aucun nouveau jeu n'est pour le moment prévu Watch Dogs ça c'est rigolo cas il n'y a pas de jeu par contre il y a un film Watch Dogs va malgré tout s'épanouir au cinéma dans un avenir relativement proche il y a le film Warcraft aussi j'ai vu là qui vient d'apparaître sur Netflix alors Netflix US mais je pense qu'il doit être sur Netflix français aussi que je n'avais pas du tout aimé mais que je vais re-regarder pour me souvenir pourquoi je ne l'avais pas du tout aimé on va le re-regarder quand même sur les réseaux sociaux Ubisoft a annoncé que le tournage du long métrage a officiellement débuté c'est le réalisateur français Mathieu Thury qui est aux commandes du projet et oui c'est français Watch Dogs c'est fantastique on verra bien évidemment quand est-ce que ça sortira Suicide Squad Kill the Justice League recevra sa saison 2 à partir du 11 juillet il est toujours là il est toujours là il est quasi mort ce jeu d'ailleurs on n'entend plus du tout parler il y a presque plus de joueurs dessus mais il y a la saison 2 qui commence d'ailleurs alors évidemment on va avoir un pic de joueurs les joueurs ça va faire revenir on a ici qui c'est que ça c'est pas Madame Freeze c'est ça c'est pas Mr Freeze Madame Freeze ok mais pourquoi malgré un réel manque d'engouement de la part des joueurs ah bah oui mais là Madame Freeze ça va pas faire revenir les joueurs pourquoi vous mettez des persos tout pété mais pourquoi il y a tellement de super persos dans l'univers de DC pourquoi vous mettez un truc nul Suicide Squad voilà Suicide Jeux Kill the Jeux Poursuit son chemin et vient de présenter le contenu de la saison 2 c'est vraiment là le peloton d'exécution mais pour le jeu elle commencera le 11 juillet prochain il y aura pour thème Nora Freeze connue sous le nom de Madame Freeze ah oui c'est ça on la reconnait bien avec ses petites lunettes roses en tant que personnage jouable ouais des armes et des objets inédits seront aussi de la partie voilà ah 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 ce que je vous ai dit ça donne envie tout de suite là là rien que maintenant vous avez envie d'y jouer je vais dire je vais l'acheter je vais tout acheter je veux jouer Madame Freeze elle s'appelle réellement Freeze d'ailleurs Nora Freeze c'est bien trouvé quand même ça c'est l'imagination d'ici allez on va terminer avec deux petites news rigolotes alors une news rigolote qui est incroyable c'est vous le savez il y a de plus en plus de streamers de créateurs de contenu qui se filment dans la rue voilà il y en a de plus en plus et du coup on voit ce qui se passe dans la rue il y en a plein et du coup on trouve des trucs assez incroyables et là une coïncidence monstrueuse alors on a un mec qui était déclaré comme manquant donc un missing person on va dire monsieur ici Troy Coleman 17 ans qui avait disparu voilà qui est schizophrénique d'ailleurs je dois certainement participer à l'explication de pourquoi il avait disparu depuis deux mois et sa famille évidemment était très inquiète d'ailleurs d'ailleurs il y avait une enquête pour homicide parce que des fois c'est préparé à l'éventualité et tout et le mec est apparu durant un stream dans la rue comme ça incroyable un stream de clics c'est là-ci les mecs ils streamaient et le mec est apparu un peu paubé d'ailleurs qui êtes-vous ? il commence à taper la discute on va le voir ici je coupe le son c'est lui là on le voit un petit peu ici il a l'air un peu paumé alors c'est pour ça que les deux streamers si on regarde l'extrait ils disent qui c'est ils croyaient qu'il était bourré en fait ils croyaient que c'était un mec bourré qui passait et qu'il voulait juste taper la discute non non c'est juste voilà et c'est le mec et donc il y a son frère en fait qui a dit bonjour je suis Trent Coleman et mon petit frère et bien a disparu du Michigan il était dans le stream à Miami hier Michigan-Miami c'est quand même pas à la porte à côté et donc voilà aidez-moi à le retrouver et donc c'est incroyable donc du coup on pourrait peut-être retrouver le retrouver grâce à des streams comme ça et je pense qu'on va voir de plus en plus il y a tellement maintenant de gens avec des caméras dans la rue qu'on va retrouver des personnes disparues du coup et bien tout espoir n'est pas perdu pour Xavier Dupont de Ligonnès peut-être qu'il va apparaître un jour dans un stream de Squeezie peut-être Squeezie en vacances ou Thibaut peut-être les deux plus connus on n'entend plus parler par contre il y a eu un gros débat il n'y a pas longtemps là il n'y a plus rien il n'y a plus rien Thibaut peut-être il nous montrera comment mal faire des exercices et on terminera par ça avec le gouvernement japonais qui a dit ça y est c'est terminé les disquettes vous dites mais les disquettes ça fait longtemps que c'est terminé bah oui mais eux ils continuaient ils avaient encore ils sauvegardaient encore des données des données sensibles des données gouvernementales sur disquettes et ils ont enfin mis dans la loi ça y est on va passer autre chose donc voilà les disquettes c'est terminé pourtant je trouvais que c'était un support génial je me suis toujours étonné que ça continue pas parce que c'est un format je trouve super en fait parce que c'est plat si vous voulez c'est pas trop grand mais c'est pas trop petit non plus c'est pas comme des mini clus USB qu'on va paumer de toute façon et que je trouvais qu'on aurait pu améliorer la technologie pour faire tenir un énorme énorme quantité de données dans ce truc là comme ça parce qu'une disquette je trouvais ça très pratique à transporter on les pompe pas facilement c'est bien ça peut se ranger dans des classeurs très facilement parce que c'est plat donc je trouvais ça même pour changer des données j'ai toujours regretté qu'on ait pas continué avec ce format de données mais c'est comme ça ce n'est pas moi qui décide allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501